Bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir ensemble trois de mes parties jouées sur 9-9. Donc à chaque fois c'était con le même adversaire qui, on a la chance à chaque fois, donc là c'est la première partie, la deuxième et la troisième, vous ne voyez aucune différence, c'est normal, ils commencent toujours avec le même coup. Donc j'ai eu assez de chance sur ça, et du coup j'en ai profité pour jouer la première partie de manière un petit peu trop passive, de juste faire mon territoire, et de suivre un peu les coups de l'adversaire. Donc la deuxième partie, j'ai essayé d'être un peu trop agressif. Et la troisième partie, j'ai essayé de jouer un peu équilibré, un peu entre les deux. Donc c'est sur 9-9, donc c'est un peu difficile de vraiment refaire sortir ces manières de jouer là, mais on va voir ce que ça peut donner déjà. Donc voilà, donc la première partie, mon adversaire vient en D4, donc juste pour préciser, l'adversaire est 5Q sur OGS. On a 2,5 points de commis, donc de points d'avance, et on a 3 minutes chacun, plus 10 secondes d'incrément à chaque coup de jouer. Bon, en vrai, dans aucune des trois parties, on a eu de problème de temps. Donc il vient ici, et moi je m'installe de mon côté. Donc là je dis effectivement à... J'essaie de jouer sur ce bord, j'essaie de jouer sur ce bord. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Le seul petit truc qu'on pourrait noter, c'est qu'il joue sur la 1, 2, 3, 4ème ligne, je joue sur la 1, 2, 3, 4, pour l'instant on pourrait se dire, il n'y a aucun problème. Et au coup suivant, du coup, il s'installe un peu plus. Ok, le truc c'est que dans ce genre de partie, si on joue exactement de la même manière, normalement ça devrait avantagez noir, avec un commis aussi petit, ça devrait aller pour lui. Donc moi, je m'étends un peu plus. Mais je continue à jouer territorial. Qu'est-ce qu'il fait à son tour du coup ? Il commence déjà à réduire mon territoire. En soi, on a deux murs qui se font face, on n'a pas à envoyer l'adversaire, donc il agrandit son propre territoire. Assez classique. Ici, on protège notre territoire. Et quand il recule, pour protéger sa pierre, on remarque déjà une chose, c'est que maintenant, il joue sur la 1, 2, 3, 4, 5ème ligne ici. Et que nous, on recule, on est sur la 3ème du coup. Donc déjà, là, il prend de l'avance. Si on continue à le suivre gentiment, ça va être compliqué, parce qu'on n'a que 2,5 points d'avance. Sauf que, si je ne rajoute pas un coup ici, il pourra couper. Quel problème s'il coupe ? S'il coupe, ça vient ici. Et ensuite, si on essaie de protéger, par exemple, en amenant notre pierre vers notre pierre F7, il peut, par exemple, essayer de soit progresser vers le coin, un coup comme ça, ce qui est quand même un très gros Yossé, il prend tout le bord bas, soit même peut-être venir comme ceci, tac, et si j'essaie de résister dans le coin, le problème, c'est qu'il peut encore aller chercher des séquences par ici. Et si on meurt dans le coin, c'est dramatique, la partie est quasiment finie. Donc ici, on a des petits problèmes. On sait qu'il faut protéger, mais comment protéger ? On pourrait se dire, bon, au moins, je vais prendre le maximum de points possibles en allant en G2. Le problème, quand on va en G2, c'est que si Blanc fait Atari de ce côté, on pourrait se dire, ah, il y a encore des problèmes pour ma pierre en F4. Si j'essaye de l'aider, Noir descend, on protège, et Noir peut tenter peut-être des choses par là. Ça a l'air pas si évident pour Noir, mais il y a des séquences, ça peut être embêtant. Et si on pousse par ici, ce qui est une séquence qui marche assez souvent, le problème, c'est la pierre en D4 qui permet quand Noir descend, si Blanc continue, Noir peut faire Atari en F5. Donc il peut y avoir des séquences assez compliquées sur ça. Donc j'ai voulu jouer simple et j'ai connecté solide. Du coup, sur cette partie, de toute manière, je joue extrême sans solide parce que oui, certaines personnes me diront peut-être qu'est-ce qu'il se passe si Blanc connecte ici, par exemple. Mais on va essayer de ne pas aller trop compliqué, en fait. On va essayer de rester simple. Donc là, je connecte solide et mon adversaire agrandit son territoire de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'il choisit le Nord plutôt que le Sud ? C'est assez simple. Le Sud, s'il joue en G2, c'est un coup en deuxième ligne. S'il joue en E7, les deux coups, c'est à la frontière des territoires, c'est un coup en troisième ligne. Donc c'est plus intéressant, il y a plus de potentiel à jouer sur le Nord. Donc il joue ici. Moi, je défends mon territoire en essayant de grappiller un peu le sien. On se dit, s'il vient en F6, ce qui a un coup tout à fait possible, et là, il a deux coups assez jolis, on va dire, c'est des gueules de tigre. Il peut défendre son territoire naturellement, ou tenter de séparer mes formations. Ici, c'est un petit piège, parce que je me disais, s'il vient ici, je peux peut-être avancer de ce côté, et rendre le pari, en fait, que je vais réduire plus de points à lui, que ce qu'il va réduire pour moi. Parce que même ici, maintenant, s'il se remet à défendre de ce côté, en se disant, mince, oui, je vais perdre beaucoup, je peux venir là, et on reconnecte nos pierres, il n'y a pas de soucis. S'il fait Atari, on vient là, il vient ici, on vient là, et là, s'il s'amuse à descendre, on peut faire Atari, il protège, il revient prendre la pierre. Et là, ça va, tout est capturé, on est connecté. S'il continue, on vient ici, il n'a que deux libertés, on en a cinq, il n'y a pas de problème. Et, si à ce moment-là, il connecte, on connecte nos pierres. Donc, ce courant quatre connecte. Et si jamais, il vient par ici, et qu'il sépare, vraiment, notre formation, on peut venir vivre dans le coin. Et espérer vivre en bas à droite également. Donc, lui, il n'a pas voulu ça dans la partie. Dans la partie, il a voulu défendre son territoire. Parce qu'il se dit, ici, on est quand même à la moitié du Goban, et là, j'ai bien grappillé. Et il a raison. A priori, il a plus de territoire que moi. Donc, il défend. Je fais Atari. Souvent, on dit, quand on peut faire Atari des deux côtés, mieux vaut s'abstenir. Et quand on peut faire Atari côté à côté, il faut le faire. Donc, là, je fais Atari. Il protège. Et je protège ma pierre. Si je joue de l'autre côté, il peut venir en F8. Je descends en E9. Il vient en F9. Et si je fuis en D9, il capture mes trois pierres. Donc là, on protège. Il fait Atari de ce côté. Très bien. Il réduit mon territoire. Et moi, je décide d'ignorer. J'essaye de jouer un peu plus gros. Ici, c'est une seule pierre en soi. Et s'il la capture, je me dis, je peux toujours connecter mes pierres. Il n'y a pas de souci. Donc, j'essaye de d'abord réduire un peu le territoire de l'adversaire. Il répond. Et je dois protéger. Car si je ne protège pas, c'est exactement la même séquence qu'en haut. Tac, tac, tac. Si je fuis, il vient en D1 et capture mes trois pierres. Donc, il a le temps de répondre parce que c'est Sente pour lui. Et ensuite, il peut venir prendre cette pierre. Il le fait un tout petit peu différemment. En avançant ici. Mais si je protège ma pierre, il avance. Et là, on se retrouve dans un quema déchiré. Donc ça, on ne peut pas autoriser. On est obligé de défendre notre territoire. Bon. Ici, j'ai fait un petit misclic, mais ça revient à un peu près la même chose. J'ai été en G6. En vrai, je voulais aller en G5 plus tôt. On connecte nos pierres de manière la plus solide possible. Car le G6, ici, on voit directement, ça incite l'adversaire. Juste pousser. Très naturellement. Et là, je protège. Et quand il capture la pierre en F6, ça pose encore des problèmes. Si jamais je joue ailleurs, imaginons que je joue en E1, il peut tout de suite venir en H6. Ça fait Atari sur la pierre en G6. Je protège. Il vient en H4. Et on se retrouve encore une fois dans la situation d'en haut et d'en bas. Où je descends. Il vient là. Je vais ici. Il capture les trois pierres. Cette séquence revient très souvent. Elle est la capture des trois pierres. Donc, il faut vraiment surveiller. C'est pour ça, souvent, on vous dit dans une partie, le coup le plus efficace. Ici, ce n'est pas de faire ça. Ce n'est pas de faire ça. Ce n'est pas de faire ça. C'est de jouer le coup que l'adversaire désire. Donc, de protéger solide. Et en bas, c'est exactement la même chose. On protège solide. On peut retrouver ce coup quand on a besoin du plus grand espace vital possible. Et des fois, des coups en gueule de tigre, si jamais, directement, ça nous donne deux yeux. Par exemple, si ici, on imagine un œil en G2 et un œil en H3 ou qu'on a besoin d'un coup. C'est beaucoup plus rare. Et souvent, vous allez juste protéger solide. Dans la partie, ça donne ça. Et je protège ma faiblesse. Maintenant, il reste trois points à jouer. Il faut jouer par ici. Soit là pour noir, soit là pour blanc. Par ici. Soit là pour noir, soit là pour blanc. Et ici. Tac, tac. Donc là, il faut jouer ce qui est senté. C'est à noir de jouer. Est-ce que noir a un coup senté ? Ici, je réponds. Il est mis en atarié en F1. Donc il répond. Et je peux jouer ailleurs. Donc en bas, c'est goté pour lui. Ici, je réponds en F9. Il est mis en atarié en E9. Donc il répond ici. Et je peux jouer ailleurs. Donc il est goté. Et ici, c'est complètement en serre à damer parce que ça ne protège, ça protège, ça ne menace rien. Et lui, ça ne lui fait pas plus de points. On pourrait se dire tout de suite. Donc là, on pourrait se dire par rapport à lequel des coups il choisit, ça reviendra à la même chose. Si c'est à blanc de jouer, s'il joue en E1, noir protège en D1. On est mis en atarié en 1, donc on protège. Mais noir est obligé de rajouter un coup parce que s'il joue ailleurs, on peut venir en D2. Ça met atarié D1. Il fuit. On met atarié. Il fuit. On met atarié. Il fuit. Il se cogne contre le bord. Et on capture le tout. Donc là, quand on joue cette séquence, il faut protéger. On peut protéger solide ou justement, quand on est des fois, par exemple, tout à fait dans le coin, c'est là qu'on voit ce genre de connexion en gueule de tigre. Parce que grâce à ça, vous voyez assez facilement les deux yeux en C1 et D2. Après ici, noir est tellement solide qu'il peut tout simplement connecter comme ça. Il n'y a pas de problème. Et en haut, d'ailleurs, ça revient à la même chose. Je protège. Et il faut protéger. Parce que si je joue ailleurs, je vis en C8. Il fuit. Je vis en B8. Il fuit. Il se prend le mur. Et je capture. Et qu'est-ce qui se passe si c'est blanc qui joue en E4 ? Eh bien, c'est sente également. Il y a des petits problèmes. Si noir joue ailleurs, on peut couper. Si noir fait atari de ce côté, on descend naturellement et on prend ses trois pierres. Les trois pierres sont mises en atari. S'il fuit, on met encore un atari. On a deux libertés de ce côté. Lui n'en a qu'une. Donc, il va là. On capture le tout. Il n'y a pas d'achat à patouard. Et si il fait atari de l'autre côté, on peut fuir. Il continue de ce côté. Sauf qu'en fuit, on met en atari la pierre en D4. S'il répond, on peut revenir, par exemple, en B2 et commencer à poser pas mal de problèmes. Donc ça, il préfère éviter. Si on vient ici, ça peut être sente pour qu'il réponde là, par exemple. Et ce coup en D3 est assez intéressant pour lui parce qu'il protège à la fois le coup en E4 mais également ceci. Parce que quand je viens en E1 plus tard, quand il défend en D1, je protège. Et là, il n'a plus besoin de défendre parce que je ne peux plus aller en D2. Imaginons, il va là. Si je vais en D2, c'est un auto-atari et il capture ici. Donc il n'y a plus de problème de couple. C'est pour ça que blanc devrait plutôt choisir de jouer le 1-1 pour voir comment noir va répondre avant de avant de jouer le E4. Donc noir, il vient de ce côté. Nous, on défend et il joue ici. Donc c'est goté pour lui et nous, on vient prendre notre sente. Il défend, je défends et il joue là. Et j'ai le privilège du coup de jouer en E4 en premier. Et il protège sa coupe. Ok. Ici, la séquence sera tout petit peu différente. En fait, on a rajouté les quelques pierres déjà. Mais si ça coupe, noir atari, on descend noir n'a déjà plus qu'une seule liberté en D1. Et blanc en A2 en D1 et en C2. Donc noir, s'il fait à taille de ce côté, on capture. Hop. Et s'il fait à taille de ce côté, on peut quand même capturer ici. et quand on coupe qu'il fait à taille de ce côté, on revient encore aux mêmes séquences. Tac, tac, et on revient ici. Tout à l'heure, il avait 3 libertés et là, il n'avait même que 2 en C1 et D1. Là, c'est vraiment fichu. Donc ici, il est vigilant et il protège. Et je passe. Il passe et il gagne la partie. Ici, je ne sais plus de combien il gagne la partie, mais on va voir ça tout de suite. il gagne de 7,3. Bon, 7,5 quoi. Donc là, on a été assez passif. On le voit, finalement, il y a une frontière assez claire. Il y a une frontière assez claire entre les deux joueurs, finalement. Donc j'ai été, j'ai un peu trop suivi l'adversaire. Donc là, il vaut mieux éviter de faire ça. Même avec un commis de 6,5, on aurait perdu de 2,5. Ou de 1,5 en règle française avec un commis de 7,5. Donc, la deuxième partie, où là, j'essaye vraiment d'être beaucoup plus agressif. C'est le même joueur, encore. Les mêmes settings. Donc, on peut jouer. Et là, je viens directement au contact. Je retire une liberté directement, mais je m'en retire une aussi directement. Donc, à Tsouké, si vous connaissez le principe, on répond à Né. Né, c'est jouer à la tête de. Donc là, à la tête de ma pierre, c'est de jouer aussi, de retirer une deuxième liberté, tout simplement. Souvent, on vous a peut-être parlé de... Nonce. De Anné à la tête de deux pierres, qui est une assez mauvaise forme, pour blanc. Donc là, c'est un Anné également. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'ai hésité à jouer cross-cut, de vraiment être agressif, mais j'étais peut-être pas obligé de lancer du combat tout de suite. Parce que, finalement, quand on regarde, noir, là, il menace de prendre ça. Il reste énormément d'espace de l'autre côté. Donc, je joue de ce côté. Et je dis, ouais, mais moi, je menace de prendre ça. Tu vois, pas trop loin, c'est mieux. Et là, au visuel, on voit que blanc menace de prendre davantage. Donc ça m'arrange, ça me va très bien. Donc en étant agressif, en faisant le contact directement, ça a l'air d'aller pour l'instant. Il fait Atari. Et là, il y a pas mal de séquences possibles, mais on dit souvent, quand tu peux faire Atari des deux côtés, il vaut mieux éviter. Parce que là, il fait Atari. Qu'est-ce qui se passe ? Je protège ma pierre. Et finalement, maintenant, quand on regarde, blanc, il a un groupe. Les trois pierres sont connectées. Noir, il a un groupe ici. Un groupe là. Un groupe là. Trois groupes d'une pierre en soi. Donc c'est assez problématique. Il doit surveiller plusieurs choses à la fois. Ce qu'il y a en fait comme vrai problème, c'est qu'il a un point de coupe assez visible ici. Et un deuxième là. Il peut pas protéger les deux à la fois. Donc il faut vraiment réparer ses faiblesses. Ici, il va essayer de réparer. Ah non, j'ai cru qu'il est connecté, pardon. Non, il n'essaye même pas de réparer. Ok. Il retire une liberté. Donc lui-même se montre très agressif. Il me retire une liberté à mon groupe. mais ne prend pas soin de ses faiblesses. Donc moi, je me précipite pas dedans. Parce que si je me précipite peut-être trop vite dedans, je peux abîmer mon groupe. Il faut pas oublier qu'il m'a retiré une liberté en E6. Donc je n'ai que trois libertés. E3, F4, et F5. Donc je fais Attaï de ce côté. Et je viens en G5. Encore une fois, l'idée, c'est, pour le moment, tu menaces de prendre ça. Et moi, je menace de prendre ça. Pour le moment, je menace de prendre davantage que toi. Donc il n'y a pas de souci. En plus, j'ai le comique. Et un joueur aura ici, et un joueur aura par là, normalement. Donc je me dis, ça devra aller. Il n'y a pas de souci. Ici, de quel côté il joue ? C'est la même règle que tout à l'heure. Quand on parlait de deuxième et de troisième ligne. Ici, il a une, deux, trois lignes. Et ici, une, deux, trois, quatre. Donc après, oui, il y a plus de potentiel à développer sur ce bord nord-est. Le coin nord-est. Donc, il vient de ce côté. Il ne me touche pas. Il essaie de ne pas créer trop de combats. Ok. Moi, je prends l'autre côté. C'était un peu équivalent, on disait. Parce que, encore une fois, si je joue de l'autre côté, à pro, ce sera un coup comme H6. Mais, si on calcule encore une fois, un, deux, trois, contre, un, deux. Donc, je suis plus haut ici, autant jouer là où il y a le plus d'espace. On pourrait se dire, oui, mais, ce coup-là, il menace de continuer et de vraiment abîmer la pierre tout en prenant le coin. C'est vrai, mais, il ne faut pas oublier que ce coup-là, celui que je joue, il menace également quelque chose. Il menace directement la coupe en C6. On rappelle, ici, il avait deux coupes, il en a protégé une quand j'ai fait Atari, mais il lui reste encore des faiblesses, donc il doit faire attention. Lui, il vient de ce côté, il ne s'occupe pas de sa coupe, il préfère jouer le plus gros, le plus de points possible. D'abord, on déforme un peu l'adversaire. En fait, ici, je menace à la fois de déchirer sa formation, mais en même temps, je retire une des quatre libertés de ces deux pierres. Donc, naturellement, il protège. Et là, on voit que cette coupe se réveille vraiment vachement. Ensuite, je protège mon territoire, parce que je me dis, s'il prend le temps maintenant de protéger, et que je capture ça, on a bien plus de points. On prend ça, contre ça. On a bien plus. Donc, ici, il protège. Et maintenant, je viens couper. Donc là, je me montre bien plus agressif que dans l'autre partie. À chaque fois, on pense à retirer des libertés à l'adversaire, essayer de séparer ses groupes, ou en tout cas, de menacer de le faire. Donc là, je coupe. Il essaye d'augmenter son espace, parce qu'effectivement, là, c'est vraiment, ça se voit directement, quand on peut faire attailler de côté, mieux s'abstenir. Pourquoi ? Parce que s'il fait attailler de ce côté, par exemple, quand je descends, peu importe ce qu'il joue maintenant, il perd ses trois pierres. S'il joue ici, je vais là. Protège, je capture. S'il joue ici, je peux aller là. S'il fuit, je capture. Et s'il joue de ce côté, je peux encore aller là. S'il fuit, on pousse. Et là, on revient en séquence de tout à l'heure, toutes les séquences que je vous montrais, quand on est bloqué sur le bord, il fuit, je capture. On retrouve ces trois pierres, finalement. Donc, l'Atari en C7 n'a pas l'air de marcher. Et l'autre, s'il fuit comme ça, le problème, c'est que ces deux pierres là, maintenant, qui peuvent être capturées, s'il continue, on peut venir ici. S'il fuit, on capture. S'il fait Atari sur deux pierres, on capture. Donc, il n'y a aucun problème. Hop. Quand on coupe ici, il essaye de ne pas faire Atari du coup. Il essaye d'agrandir son espace. Et en même temps, à son tour, de menacer une coupe en E3. Ce qui peut être intéressant pour lui. Et c'est vrai que là, normalement, je pourrais me dire, il faut peut-être que je protège. Et là, je joue très agressif. Je ne protège pas cette coupe. Je me dis, je vais essayer d'être gourmand au gourmand. Je protège ici. Donc là, c'est à mon tour d'accumuler le nombre de groupes. J'en ai un ici. Un deuxième là. Un troisième avec cette formation. Et un quatrième là. Et six, un cinquième, même si on compte cette pierre là. Donc, attention à moi également. Donc là, on est tous les deux très fragiles. Il protège. Ça, c'est très bien. Il protège. Il a quatre groupes contre cinq, donc il essaie d'être solide. Et moi, je me montre très agressif. Je menace de capturer directement ces deux pierres, comme on disait, en E7. Donc, il protège. Je prends un peu plus d'espace. Ici, c'est un petit peu plus dur à voir, mais s'il ne rajoute pas de coups dans la zone, imaginons, je ne sais pas, il vient ici. il y a un petit coup assez sympathique pour blanc. Directement, on pourrait penser à, bon, imaginons, tac, blanc pousse, noir protège ces deux pierres, blanc vient là, et on capture. Mais il y a un autre coup assez sympathique, c'est de venir directement en E7. Parce que, si noir veut protéger ces deux pierres, il est obligé de venir en D7. Blanc descend, noir descend, car il est mis en atari, blanc vient en E9, noir fuit, et on capture le tout. Donc ici, en fait, en faisant ça, certes, noir peut sauver sa pierre en D8 en venant là, mais quand on capture, on relie toutes nos pierres ici. On est tous connectés. Alors que, dans l'autre séquence, certes, on capture cette pierre, mais on est toujours séparés, donc il peut y avoir des embrouilles par là. Donc ça, c'est sympa. comme petit coup. Et justement, dans la partie, il le voit et il protège. Donc maintenant, que ce que je dois faire ? Je dois penser à la capture de ces pierres, car j'ai quand même pas mal de faiblesses. Et en fait, si je capture ces pierres, toutes mes faiblesses disparaissent. Parce que, en capturant toutes ces pierres là, ça connecte mes trois pierres ici, mes trois pierres là, mes deux pierres là, et celle-ci. Donc, j'ai hésité à jouer à trois, mais je me suis dit, il peut peut-être m'embêter plus tard avec directement des petits coups comme ça. Là, je ne peux pas protéger vraiment. Peut-être que si. En fait, j'avais un peu la flemme de lire. Je me suis dit, j'ai l'air d'être largement en avance. Donc, je n'ai pas envie de jouer quelque chose de compliqué. J'ai envie de simplifier la situation. Quand vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer, je ne sais plus combien de temps il me restait là, vous n'avez pas besoin de compliquer la situation, de jouer quelque chose dont vous n'êtes pas sûr du résultat. Il vaut mieux jouer quelque chose de simple. C'est celui qui est en retard qui doit compliquer la situation. Vous, vous pouvez jouer simple. Donc, j'ai joué un coup assez simple, finalement. Je suis venu ici. Ça, j'essaie de l'empêcher de se développer. Par exemple, son coup en... vraiment ici, son coup en B6, il menace de faire un œil en B5. Enfin, il fait un œil en B5. Et ça peut être embêtant parce que des fois, dans des combats, il y a œil contre œil, du coup, ça fait séquille, même est-ce que je suis sûr de faire un œil dans le coin, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, au moins, ça dit non. Tu ne feras pas d'œil ici. On lui retire son bon coup. Et il coupe. Très bien. Donc là, effectivement, il y avait toujours des problèmes de coupe. C'est là où on voit la limite de l'agressivité parce que j'ai tellement été agressif et essayé de capturer que je n'ai pas pris soin de mes faiblesses. Et quand je fais Atari de ce côté-là, je ne le fais pas de ce côté parce que très rapidement, je peux me faire capturer dans le coin. S'il va en F2, il peut capturer ici. Et là, c'est la même situation que tout à l'heure avec ces deux pierres. Si je viens là, il capture. Si je viens là, il capture. Donc, c'est la cata. Et si je vais ici, je peux faire Atari. Tac. Atari. Tac. Il peut faire des petits Atari comme ça, imaginons. Tac. Et venir ici. Et il capture une autre pierre. Il faut que même, je n'ai pas allé jusqu'au bout. Tac. Ah, c'est marrant ça. Je n'ai même pas allé jusqu'au bout parce que dans ma tête, c'était compliqué. Donc, j'ai voulu simplifier. Effectivement, ici, ça a l'air de plutôt bien marcher en fait pour pour blanc. en jouant ici parce que noir ne peut jamais approcher d'un côté ou de l'autre. Noir, il ne peut pas venir ici sinon on capture. Donc, c'est chiant. Mais s'il vient ici, on vient là. On ne peut pas approcher sinon on capture. Donc, de ce côté, en fait, noir ne peut rien faire. Et de ce côté, si noir vient ici, on capture. donc c'est embêtant. Mais si noir, du coup, protège ça, on vient ici et s'il approche, on capture. C'est la même chose que de l'autre côté. Donc ici, en fait, avec ce coup-là, dans le coin, blanc empêche tout le monde noir. Il faut juste être vivant de chaque côté, tranquille, voilà. Il n'y a pas beaucoup de liberté. Je n'ai même pas pris le soin de lire ça en fait, mais c'est vrai. J'étais vraiment en mode on va jouer rapidement, on va jouer agressif et c'est passé parce que cette partie, je la gagne mais je réduis la perdre. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je fais Atari de l'autre côté. Il vient ici, je pousse, il vient ici, je pousse. Je suis vraiment en mode je vais capturer, je retire des libertés. Là, j'étais en mode un peu l'agressif idéau qui attaque, attaque, attaque. Hop, là, je joue mes coups très vite, je pense. Sauf qu'ici, il y a des petites faiblesses, j'ai des petits problèmes. Rien qu'ici, s'il vient là, je protège et je pense qu'il y a des petites faiblesses s'il vient ici, on ne peut plus rien faire. Si je fais Atari comme ça, il me capture, donc on ne peut pas. mais si on essaye d'abord de protéger notre faiblesse, il fait Atari ici, je ne peux plus bouger, c'est un suicide, le suicide est interdit et on ne peut pas faire Atari ici, on se fait capturer. Donc toutes ces pierres-là sont mortes en fait à partir du moment où il coupe en 3. donc ici, on a des faiblesses, on a des problèmes. Mais il vient de ce côté, donc on a assez de chance en fait. Encore une fois, j'essaye de jouer un coup un peu bizarre, un peu agressif, ça protège de ce coup en F1 en fait. Et s'il vient en F1 tout de suite, on peut aller là. et maintenant, s'il vient là, on vient ici. Donc ça a l'air de marcher sur le papier. Après, ici, il peut faire Atari comme ça. On protège, il capture et il peut y avoir un petit coup. Parce que si je viens ici, effectivement, il est vivant dans le coin. Est-ce qu'on est vivant ici ? Ça a l'air compliqué. Mais en même temps, si on fait Atari, il y a un coup. On capture. Donc là, on est mis en Atari. Si on ne réagit pas, il nous capture. Donc il y a un coup. Donc on voit, le blanc vraiment avait beaucoup de faiblesses, noir également. Donc c'est vraiment une partie assez compliquée en soi. Ici, noir manque vraiment sa chance de gagner avec juste ce coup. Quand on protège, il capture ici et il capture tout en fait. Tac, tac. Est-ce qu'il n'a pas de meilleure solution ? Même là, blanc s'en sortait. C'est dingue. Beaucoup de réussite dans cette partie quand même. Parce que là, même blanc s'en sortait encore. Parce que 3 libertés contre 3. Donc ça passait encore. J'essaie de montrer un exemple comme quoi c'est pas bien pour blanc d'être aussi agressif. Finalement, ça a l'air de passer assez souvent. contre-exemple. Et bon. Hop. Voilà. Bon, dans cette partie, on a à peu près tout vu. Parce que là, du coup, maintenant, il voit qu'il ne peut pas couper. Donc il descend, il essaie de gagner la liberté. Sauf que je connecte. Et quand il approche ici, je viens en H1. Et comme tout à l'heure dans le coin, il ne peut plus bouger. S'il vient en E1, on le capture. Certes, il fait atterrir sur des deux pierres, mais on peut capturer ici. Et ici, s'il essaie de venir mettre atterrir de ce côté, le problème, c'est qu'il ne peut pas venir directement. Donc il est obligé de protéger. Déjà, 2-1, on pourra aller là et capturer ses pierres. Mais même, en protégeant ici, il ne pourra jamais faire atterrir. Et même ici, si on tenuki, il ne peut pas venir. On capture. Donc il est obligé de protéger ici et on peut venir là. Il ne peut pas avancer. On capture. Donc, beaucoup de problèmes dans les formes d'or. Mais bon. Et la partie se finit à ce moment-là. Il tente un dernier truc, pardon. Il tente un dernier petit truc ici. Ici, il avance, je vais en H1 et il vient de ce côté. Il se dit, peut-être que je peux tuer le coin. Donc, on joue d'abord notre coup de Yosei, de fin de partie. Et ensuite, on vient ici. Vraiment, c'est encore le même principe d'empêcher d'approcher. Parce que ici, il ne pourra pas tuer mon coin. Quand il capture, et que j'avance ici, tac, 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 il pousse, je protège. Et là, oui, j'avais utilisé un peu de temps parce que j'avais lu au cas où quand même pour ne pas mourir dans le coin. On a l'impression qu'il y a des problèmes avec ça. Et effectivement, je ne peux pas aller en B8. Il l'a dit, il ne peut pas aller en B5 lui-même. Si il vient en B5, je capture. Donc ici, il ne peut pas bouger. Et s'il vient en B8, je capture ici, je gagne des libertés. Donc en fait, le problème pour lui ici, c'est que dans la partie, hop, ici, à ce moment-là, il abandonne puisqu'il lit en fait que je peux juste jouer là et attendre. En fait, parce que s'il joue lui-même ici pour essayer de capturer, à noter qu'ici, ça ne sert à rien parce que même en jouant ailleurs, il ne peut pas venir là. Et s'il complète encore ici, il ne peut pas aller là parce que c'est un suicide, il retire sa dernière liberté. Donc il est obligé de passer par là. Mais en fait, quand il vient ici et que je capture, si maintenant il commence à retirer les libertés à l'intérieur, effectivement, en forme en 3, il joue dans le point vital, il me reste 2 libertés ici. Donc je peux jouer là, il me reste 2 libertés, il n'y a aucun souci et il est mis en Atari. S'il répond à l'Atari, je capture le tout. Donc là, il l'a lu et en fait, quand il a fait l'Atari et que je réponds, il lit la séquence et il abodonne. Donc, bon, normalement, cette agressivité ne marchait pas parce qu'on avait énormément de problèmes dans cette zone. On a eu la chance parce qu'il s'est montré aussi assez agressif. Mais normalement, ça peut très vite s'effondrer. En fait, nos positions peuvent très vite s'effondrer. On voit ici, je me suis montré en fait dans la partie, très agressif tout le long et ça marchait plutôt bien. Sauf que je n'ai pas pris son de mes faiblesses et quand il joue ici, je peux très vite perdre pas mal de positions. Imaginons, même ici, je me dis, ah mince, j'ai pas mal de problèmes. Mais en fait, j'ai juste retiré des libertés à ça rapidement. Oui, mais il peut faire Atari. Protège. Atari. Mince. Même si je fais Atari ici, il capture tout ça. Fin de la partie. Donc ici, en fait, j'ai vraiment énormément de problèmes dans mes points de coups. Donc ici, il faudrait faire quoi ? Il faudrait protéger. Mais à ce moment-là, comme on disait ici, ça va être compliqué dans le coin. Ici, il faut que j'empêche de faire un deuxième œil. Ah mince. Oui, mais du coup, peut-être qu'il y a quelque chose dans le coin qui va le permettre de vivre. Et de tuer à la fois. Donc, je me suis créé pas mal de problèmes. Je m'en suis bien sorti, mais on devrait être un peu plus solide quand même. Donc dans la troisième partie, j'essaye de faire un peu d'agressivité, mais un peu penser à consolider quand même ce que j'ai. En tout cas, j'essaye. Hop. Donc là, je joue. Je joue en troisième ligne tranquillement. Donc je prends un peu de territoire. Pour le moment, ici, il développe par là. Et moi, je développe mon coin tranquillement. Il essaye de prendre plus de territoire, comme à la première partie. Et là, au lieu de jouer F6, j'essaye de jouer un tout petit peu plus agressif, de prendre un peu plus que lui. Donc là, je dis, regarde, je menace de venir directement en E4 et de te couper. Donc il protège tout simplement en E4. Ça, c'est le... Quand on vous menace de couper un Tobii comme ça, connectez. Et après, vous réfléchissez. Vraiment dans quasiment toutes les situations. Donc, il connecte. Et moi, j'avance. Et en fait, là, ce que ça m'a permis ce petit coup, c'est de dire, regarde, moi, je joue sur la cinquième ligne quand toi, tu joues sur la quatrième. Donc si on continue comme ça, on inverse l'effet de la première partie un peu passif si on continue notre territoire. Imaginons comme ça, c'est un peu bête. Mais je fais plus de points que lui, et ça suffit. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et ça le force à réagir. Et il envahit. Donc là, on aura une partie encore un peu différente. Il envahit, il va avoir deux formations. En tout cas, ici, il faut faire attention puisque si Noir rajoute un coup en G5, il peut peut-être connecter toutes ses pierres. Donc moi-même, je veux d'abord penser à séparer ses positions pour mieux les attaquer. Donc je sépare. Il augmente son espace vital. Je menace de rentrer dans son territoire. Il protège. Et maintenant que j'ai rajouté ce coup, je peux mettre la pression sur ces deux pierres. Parce que si j'étais venu mettre la pression sur ces deux pierres directement, peut-être qu'il avait des coups pour connecter un peu toutes ces pierres par ici. Donc je préférais éviter. On joue ici. On vient là. Il vit ici. Alors là, si je joue trop tranquillement, par contre, de manière trop passive, il peut avancer et il vit tranquillement dans le coin. Ici, on n'a pas mis de pression donc il vit tranquillement et nous, on n'a aucun point quasiment sur ce centre. Donc là, je suis obligé d'utiliser un coup un peu plus agressif. Donc je joue en E8. S'il protège, je connecte et on a davantage de points que tout à l'heure. En plus, il faut encore qu'il vive dans le coin. mais il fait Atari. C'est bien. Et là, on se retrouve dans une situation un peu de... comme si c'était le Joseki. Hop ! Vous connaissez sûrement ce double à nez sur le Sansan où Blanc fait Atari. Il prend la pierre et Noir fait contre Atari. Blanc capture et Noir recule. Noir prend le coin mais juste le coin et Blanc prend un Ponuki sur l'extérieur. Donc sur 19-19, c'est super important de prendre ce genre de Ponuki parce que c'est très puissant. Ça a déjà un oeil. C'est une forme très agréable. Et Noir finalement ne prend pas tant que ça de points. Sur 9-9, ça a moins d'impact. C'est vrai. Mais dans la partie, c'est quand même intéressant. Hop ! Je protège. Il capture. On fait contre Atari. Il capture. Et on vient prendre ces deux pierres. C'est avec ça la même chose. Et ici, le problème, c'est qu'il doit encore rajouter un coup parce qu'on est très proche du bord. Contrairement à un 19-19, on a toute la place qu'on veut ici. S'il joue ailleurs, on peut directement mettre la pression. Et ici, finalement, il n'a qu'un oeil en E8. Donc, dans la partie, il rajoute un coup. Il agrandit son espace vitale ici et essaye d'avoir un oeil en E8, effectivement. Et on voit facilement un deuxième oeil dans cette zone. Donc nous, on vient réduire maintenant. On utilise cette pierre de C6 pour venir envahir un peu de ce côté. On essaie de mettre la pression de ce côté. il protège. Et on joue en B3. On essaye de pénétrer dans son territoire. Il fait atari. On protège notre pierre. Et il fait encore atari. Là, on voit, c'est la même chose que tout à l'heure. Il a une formation ici. Cette pierre qui n'est pas directement connectée encore. Et cette pierre-là. Donc là, on voit qu'il y a des petites faiblesses. Avant de foncer dedans, on essaye de vraiment abîmer sa forme. Donc on vient maintenant de l'autre côté. Et on dit, regarde, si tu ne réponds pas, je prends ce coin. Ce qui est quand même assez gros. Donc lui, il réagit localement. Mais il voit bien que s'il réagit de manière trop agressive comme de l'autre côté, là maintenant, les faiblesses se réveillent vraiment. On peut faire contre-atar ici. Ce qui le fait capturer cette pierre ou connecter ici. Contre-atar ici. Même raisonnement. Soit il capture, soit il connect. et on connecte là. Et ça capture ces trois pierres. Donc si vous voyez des Atari, ne le faites pas forcément tout de suite, sauf si la séquence marche immédiatement et que vous avez tout lu. Il vaut mieux être un peu patient, abîmer ses formes, et ensuite, une fois que vous êtes sûr que ça marche, vous y allez. Et là, on capture les trois pierres. parce que si j'avais fait, imaginons, Atari directement, et quand je viens ici, c'est beaucoup plus facile pour lui de voir qu'il y a un problème dans cette forme et il peut protéger d'une manière ou d'une autre. Et là, on n'a plus la solution, on ne pourra plus prendre ces trois pierres. En tout cas, menacer de les prendre. Dans la partie, il le voit quand même un petit peu. Il protège comme ça. Ce qui ne protège pas tout à fait encore parce que quand on avance, il fait Atari, je protège. Et finalement, il a rajouté un coup. Il pense maintenant être safe ici parce qu'il n'y a plus cette histoire d'Atari en F3. Et il vient en H1. Sauf que, si on recompte encore, il y a un groupe. Deux groupes. Trois groupes. Quatre groupes. C'est encore très friable. Donc, on lance notre séquence. Là, j'ai lu, il n'y a aucun souci. Je capture soit ces trois pierres, soit ces deux pierres. Je vous le montre. Je coupe. D'abord, je fais Atari, bien sûr. Et ensuite, je coupe au même endroit que tout à l'heure. Et là, le problème, c'est qu'aucun des deux Atari ne peut amener de bonnes solutions pour lui. S'il joue en F1, en F2, pardon. Je réponds naturellement. Et, ici, il n'a plus qu'une liberté. S'il vient ici, je capture. Mais en même temps, s'il joue ici, je descends. Il joue ici, je capture. Donc là, je suis sûr de prendre une position ou l'autre à l'eut de choisir. Dans la partie pouce de ce côté, parce qu'il a une petite idée en tête, c'est, regarde, tu as une petite faiblesse quand même, je peux couper ici. Dans son idée, c'est, voilà, ça va se passer comme ça. Je vais prendre tout ça. Et toi, tu as tout ça. Déjà, visuellement, tu as moins. Et en plus, tous les pierres blanches que j'ai dans mon territoire, il y en a plus que toi de pierres noires dans ton territoire, et elles vont aller justement en fin de partie. on les retire, ces pierres mortes et on les place dans le territoire adverse. Donc, il se dit, je suis largement gagnant sur ça. Le problème, c'est qu'il y a encore quelques petites faiblesses par ici. J'ai encore quelques petits coups forçants. Dans la partie, il vient, hop, je viens d'abord ici, pardon. Donc là, je menace de capturer. Il capture cette pierre, plus je viens ici. Il coupe, et je viens là. On voit qu'il y a quand même pas mal de faiblesses parce que ici, on peut venir s'installer directement. Mais on ne sait pas si on peut vraiment capturer en premier. Donc ici, j'ai essayé de chercher plutôt une situation où on fait un petit séki, quelque chose. Et en fait, un séki, je ne ferai pas de points, mais je détruirai énormément de points à l'adversaire. Donc là, je me concentrerai surtout sur l'idée de faire un oeil. C'est pour ça qu'ici, quand il y va là, je ne me précipite pas en T7 parce que ça fait Atari, mais je me retire une liberté. Donc je préfère d'abord jouer en B7, garder ma liberté ici pour être un peu plus tranquille. Pour pas que, par exemple, quand il joue en A5, ça fasse Atari sur mes pierres. Donc là, il défend ici parce que s'il défend en B8, il y a un double Atari. s'il protège ici, je capture là. Et là, c'est assez compliqué pour ses formes. On ne va pas se cacher. Et s'il protège ici, je capture là et je connecte et il est mort dans tout le coin. Donc, il est obligé de protéger avec une forme un peu bizarre comme ça, l'angle vide. j'avance et il protège. Effectivement, s'il vient ici tranquillement, on peut avancer et là, il y a quand même un problème, c'est que je suis vivant ici. S'il joue là, je joue ici. Effectivement, ce sera un fauteuil en B6, mais je peux jouer en A8. Donc, j'ai deux yeux ici, en A7 et A9. Il peut être très agressif et venir directement ici pour dire si j'arrive à connecter un jour ici, c'est un fauteuil et j'ai joué dans la forme A3. Mais c'est un co. Donc, c'est assez compliqué à jouer. On a quelques menaces en E1, on a la menace de tuer ça. Ce n'est pas facile. Et s'il vient directement ici, on vient là et maintenant, s'il essaie de percer les yeux, on vient ici et on a A2. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, au maximum, c'est un co pour lui. Donc, il empêche en allant en B9. Le truc, c'est qu'en allant en B9, il ne fait pas ses yeux forcément. Donc, moi-même, je perce son oeil. On est toujours dans l'idée de chercher un C'est Qui. Faire un oeil pour blanc ici et que noir en ait un. Il capture, je fais Atari. Il protège et je viens là. Et là, il y a un problème dans sa séquence. Je fais un oeil et lui, il n'en a pas. Ça, c'est un faux oeil. Dans la séquence, il aurait dû plutôt, par exemple, protéger ici. Et ça menace, si je capture ça, ça menace, Atari ici, il vient là, on vient ici, tac, et là, on voit qu'il y a un oeil contre un oeil. Si je viens ici, il vient là. Je veux aller là, mais ça me met en Atari, donc je protège. Mais en fait, si noir joue là, on l'envie ici, c'est capturé. Et si blanc vient là, noir capture ici. Donc en fait, plus personne ne peut bouger dans cette situation, c'est un oeil contre un oeil avec une liberté commune, c'est C'est Qui. C'est ce que je cherchais à la base, mais en capturant cette pierre, il n'est pas très utile. Il me donne l'opportunité de faire cet Atari là, qui en plus est très important parce que s'il ne répond pas, je connecte avec mes pierres. Donc il a envie de répondre. Sauf que oui, il n'a plus l'oeil en E8. Oeil compte pas d'oeil, c'est Oeil qui gagne. Donc là, la partie est finie. Parce qu'il protège ici. D'ailleurs, avant de jouer ce coup, je peux jouer mon coup Sente, celui-ci. Ça met un Atari de toutes ses pierres, ça menace de connecter ça, il irait là et ensuite venir là. Ça a un point de plus. Hop, tac, tac. Je fais mon oeil tranquillement. Attention, ici, si on finit la partie comme ça, il y a toujours des petits problèmes. En vrai, noir, il fait Atari ici. On protège et il fait Atari là. On capture. Snapback. Donc là, c'est la cata. Donc attention, encore une fois, aux formes. Le petit indice, c'est ici, finalement, on a deux groupes. C'est pas connecté en diagonale. Donc là, on a un groupe de trois libertés et un groupe de deux. Donc il faut surveiller, il faut à chaque fois relire, même si vous pensez connaître la forme et tout, essayez de relire assez souvent. qu'est-ce qu'il se passe avec cette situation. Donc ici, c'est pour ça que je... Non, on n'a pas joué ça. C'est pour ça qu'ici, je rajoute ce coup. Je joue là où il aimerait jouer pour protéger ma forme. Je suis sûr d'avoir cet oeil. Lui, il n'en a pas. On est tranquille. Et il abandonne à ce niveau-là. Voilà. Donc j'espère que les trois parties vous ont plu. Je ne sais pas si le format vous plaît comme ça ou pas. N'hésitez pas à me dire, c'est peut-être un peu bon. Trois parties. Je ne sais pas combien de temps on est là. On doit être... 45 minutes, je crois. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Ce que vous en pensez, quelque chose à modifier, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient beaucoup. Merci. Et à cliquer sur une des vidéos qui seront montrées de ce côté. Il y a la playlist des vidéos tutos, des autres parties sur 9.9. Il y a aussi une partie que vous n'auriez pas vue, je pense, une vidéo en dessous. Et il y a ma page Ko-Fi. Si vous voulez soutenir mon activité en ligne, c'est BuyMeYourKo-Fi. C'est 1 euro si vous le souhaitez ou plus si vous le souhaitez de manière mensuelle ou casuelle. Si vous le faites, merci beaucoup. Ça me soutient beaucoup sur Internet. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bonne semaine. On se retrouve mercredi, je pense. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada